Culture Média avec vos invités culture, Philippe Bordel. Bonjour Thibaut de Montalembert. Bonjour. Plaisir de vous recevoir ici, c'est une première pour vous dans Culture Média, donc une première pour nous. Comédien Lops vous décrit comme le méchant préféré des français, qui tient le rôle depuis 10 ans de l'agent artistique Mathias Bainville dans 10%, pas depuis 10 ans, je me suis un peu gouré, dans 10% vous êtes le méchant. Et votre actu c'est cette pièce, un président ne devrait pas dire ça. Adaptation théâtrale du sulfureux livre des journalistes enquêteurs du journal Le Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui avaient rencontré à 61 reprises, si mes chiffres sont exacts, le président de la République de l'époque, qui était François Hollande. Avec nous Fabrice Lhomme, bonjour. Bonjour. Livre sorti en 2016, qui a causé une onde de choc considérable, au point dit-on qu'il a empêché François Hollande de se représenter à la présidentielle de 2017, faut-il le rapporter et remporter par Emmanuel Macron. Il y avait déjà une bande dessinée qui racontait votre duo, votre manière de travailler. Pourquoi une pièce de théâtre ? Que dit cette pièce que le livre ne dit pas ? Cette pièce dit beaucoup de choses qui ne figurent pas dans le livre, puisqu'en fait cette pièce raconte les coulisses. Alors vous avez les coulisses d'une présidence hors normes, qui a été celle de François Hollande, même si sur scène le président n'est pas nommé, c'est le président avec un grand P. Vous avez les coulisses d'une rédaction, le fonctionnement d'une rédaction d'un grand journal, qui est confronté à deux olibrius, on va dire, qui préparent un livre, qui en marchant un peu sur les plates-bandes de leurs collègues, ça provoque quelques scènes assez drôles, je pense. Et enfin, ça raconte sur toutes les coulisses d'un affrontement qu'on a voulu vraiment mettre en scène, entre ce qui incarne le pouvoir suprême en France, qui est la présidence de la République, et ce qui est le contre-pouvoir ultime, c'est-à-dire la presse. Donc voilà, c'est vraiment un livre sur toutes ces coulisses. Le spectateur est une petite souris dans le bureau d'un grand journal ou du président de la République. Alors, vous ne citez pas le grand journal, il n'est pas dit Le Monde, il n'est pas dit François Hollande, et Thibaut de Montalembert, vous n'incarnez ni Gérard Davé ni Fabrice Lhomme, réunis en seul journaliste homme, mais c'est quand même un duo, parce qu'il y a une jeune journaliste qu'on vous impose, qui, elle, ne jure que par les réseaux sociaux. Un mot du dispositif avant de parler de votre personnage, il y a quatre comédiens-comédiennes avec vous, qui sont-ils, comment ça se passe ? Alors, il y a Lison Daniel qui joue la jeune stagiaire, avec qui je vais travailler, il y a la rédactrice en chef qui est Hélène Babu, et le président qui est Scali Delpera. Il y a un teaser pour cette pièce, on va entendre le teaser et on en parle. Je compte vraiment sur vous pour faire le livre du quinquennat. Tous les premiers vendredis du mois, à 19h, en tête à tête, j'ai sa parole. Partir de maintenant et pour les cinq années à venir, c'est dans son bureau, avec vue sur un des plus beaux jardins privés de Paris. Ton bouquin, je m'en fous, Stéphane, t'organises ton temps comme tu veux, mais t'es pas payée pour écrire dans ton coin. J'ai besoin que tu me pondes des papiers, rapidement et régulièrement. Léa Klein, je suis arrivée en janvier au service politique, sans réelle affectation pour le moment. Cette fille, je voudrais que tu la prennes sous ton aile, que vous bossiez ensemble, que tu lui ouvres ton carnet d'adresse. Je me suis lancé tout seul et contre tout le monde, dans un chantier qui se terminera dans cinq ans. Vous comprenez ça ? Tu sais, moi aussi, je fais du journalisme. Peut-être un peu moins daté que le tien, d'ailleurs. Le plus dur, c'est pas les gens qui vous traitent mal. Ça, ça fait partie de la politique. Le plus dur, c'est les gens qui vous trahissent. C'est ça, le plus dur. Le plus dur, c'est la trahison. Fabrice Lhomme, dit le président de la République, François Hollande a-t-il pris votre livre comme une trahison ? Non, pas du tout. Il l'a pris, je pense, comme une déception, puisqu'il comptait sur ce livre pour asseoir sa candidature à sa réélection. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mais je pense qu'il n'en a pas tenu rugueur. Je sais qu'il avait été très contraillé par le titre. Il a focalisé là-dessus. Mais après, il a reconnu que le travail qu'on avait effectué avec lui était, j'allais dire, un travail tout à fait honnête et qu'il avait été restitué honnêtement, même si ça ne lui a pas réussi. Honnêtement, pas tant que ça. Enfin, pas honnêtement, mais ce qu'il a dit, il aurait pu se le reprocher puisque beaucoup de ses amis politiques l'ont tourné le dos ou se sont dit que ce n'est pas le bon cheval pour l'élection. Tout à fait. Mais du coup, je pense que s'il est lucide et c'est un homme lucide, il peut se dire que c'est éventuellement à lui-même qu'il peut s'en vouloir d'avoir peut-être été parfois trop loin. Moi, je pense qu'un président devait dire ça. Malgré tout, je le maintiens. Alors, on va parler de la manière que vous avez appréhendé ce rôle Thibault de Montalembert. Fabrice Lhomme, qui est très attaché au fait qu'il y a un journaliste, va nous expliquer pourquoi, pour raconter l'histoire de deux gars, on a choisi un gars et une jeune fille. Et je voudrais savoir si on parle aussi mal que ça à la rédaction en chef du journal Le Monde. Culture Média continue. A tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Philippe Vendel, vous recevez ce matin le journaliste Fabrice Lhomme et le comédien Thibault de Montalembert. Il est à l'affiche de cette pièce. Un président ne devrait pas dire ça, c'est au théâtre libre. C'est une adaptation, libre ou pas. On va en parler du livre de Davet et Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça, j'y arrive. Thibault de Montalembert, vous avez travaillé comment ? Des journalistes envoyés toute l'année, depuis très longtemps, mais pas forcément des journalistes d'investigation. Comment vous êtes fondu dans le personnage ? Déjà, j'ai lu le bouquin. C'est-à-dire que quand on m'a proposé l'histoire, j'ai lu la pièce et je me suis dit tiens, c'est intéressant. Vous avez dit oui tout de suite ? Oui, quasiment tout de suite. Parce que Davet et Lhomme disaient, je ne sais plus où, qu'il y a certains comédiens, comédiennes qui ont hésité avant de s'attaquer à un sujet politique. Oui, mais ça je ne comprends pas pourquoi. Personnellement, moi je trouve que c'est très passionnant de faire quelque chose qui est en prise directe avec la réalité. Ce qu'il fallait surtout, et ça c'était le travail de Jean-Marc Dumontel, le producteur, c'est de trouver un casting, d'abord prestigieux, ce qui est le cas, avec des gens qui soient complémentaires et qui puissent se glisser dans les rôles qu'on avait pour partie fictionnés, on va en parler. Et donc ça a donné le casting que Thibaut a rappelé tout à l'heure et qui, je pense, marche très très bien. Vous êtes allé dans le bureau de Fabrice Lhomme, Thibaut de Montalembert, voir comment c'était rangé ? C'est pas plus mal. Je peux l'imaginer. C'est pas plus mal. Je peux l'imaginer. Non, parce que dans la pièce, vous donnez des trucs, des tips, comme disent les jeunes, au cas où quelqu'un tomberait sur des fichiers audio ultra secrets. Oui. Racontez la technique. On spoile un petit peu, mais on peut se permettre. Le livre est paru quand même. Ah non, quoique, c'est pas dans le livre. Vous avez raison, vous avez raison. C'est bien pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que dans la pièce, il ne faut pas s'attendre à voir le livre se dérouler sous les yeux des spectateurs. On retrouve des choses, notamment les phrases qui sont tenues par le président, qui sont toutes les phrases qui ont été tenues au mot près par François Hollande. Le reste est, j'allais dire, largement inspiré de la réalité. C'est l'avant-livre, en fait. C'est la préparation au livre. On peut spoiler la manière que vous avez de sécuriser vos fichiers ou pas ? En fait, en l'occurrence, il s'agit de les planquer dans des sous-dossiers et de faire commencer l'enregistrement par des bruits d'oiseaux, etc. Au cas où quelqu'un tomberait dessus par hasard, il se dira « ça n'a aucun intérêt, c'est des oiseaux qui chantent, c'est pas très sulfureux ». C'est bon, on a noté. La DST vous écoute et maintenant ils sont au courant. Donc il y a aussi, il y a écrit « pièces de Gérard Davet et Fabrice Lhomme ». Vous avez donné une partie de la réponse. « Dialogue de François Perrage ». Vous avez travaillé à trois et vous avez créé des personnages. Pourquoi ces personnages ont-ils été créés ? Ma question, est-ce que la rédactrice en chef qu'on voit sur la scène du théâtre, est-ce que dans la vraie vie, la rédaction en chef du journal Le Monde vous parle aussi mal ? Non, alors ça ne s'est pas passé comme ça en l'occurrence. Tous les échanges entre les journalistes et notamment entre Thibaut, Lison et Hélène Babu, qui joue une rédactrice en chef plus vraie que nature, pétulante et rayonnante, ça ne se passe pas exactement comme ça. Maintenant, après c'est comme dans toutes les rédactions, il y a des engueulades. Il y en a qui vous disent « tu vas me pondre mon papier et puis c'est tout et tu ne t'occupes pas de ton livre ? » Je cite de mémoire, mais je me suis dit « mais ce n'est pas possible, elle lui aboie dessus ». Ça n'a pas forcément été dit comme ça, mais l'idée était là quand même. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Mais il fallait mettre, encore une fois, j'allais dire par définition, du théâtre là-dedans. Après, c'est quand même, j'allais dire, l'extrapolation, mais par rapport à des faits qui se sont déroulés comme cela. Et donc nous, ce qu'on voulait restituer, en essayant de ne pas se donner le beau rôle, c'était le fait que notre travail, à un moment, a pu gêner d'autres collègues. Et en fait, on essaie de montrer que c'est compréhensible et qu'on n'avait pas forcément toujours raison. Il faut expliquer ce qui se passe, c'est que vous aviez ces informations et l'engagement que vous avez promis, François Hollande, c'est de vous parler chaque premier vendredi de chaque mois. Mais l'engagement, le vôtre, était de ne rien sortir avant 5 ans ou peu avant la présidentielle. Et le service politique du monde était fort mari, puisque parfois, ils auraient aimé que des infos exclusives sortent en disant « Mais pourquoi tu gardes pour toi, pour ton livre, ces informations ? » Alors que par ailleurs, tu et vous êtes payés par le journal Le Monde, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, heureusement, il y a des règles qui protègent les journalistes pour ce genre de travaux. Nous avons le droit, nous tous les journalistes, de faire des livres à côté de notre travail salarié. Et par ailleurs, il y a une règle qui est en vigueur, qui veut qu'en général, quand on travaille pour un livre, qu'on recueille des propos, on peut les garder pour ce livre. En revanche, si on récolte des informations durant l'enquête que l'on mène, on la réserve pour le journal. Et c'est ce qui s'est passé, parce que durant le quinquennat Hollande, on n'a pas fait que voir le président de la République. On a enquêté sur plein de dossiers, plein d'affaires, et tout ça a donné lieu à des articles qui ont été effectivement publiés dans notre journal. Je me souviens que c'est Daniel Schneermann qui avait relevé ça. La journaliste du Monde qui suivait Ségolène Royal en campagne a fait un livre dans lequel elle racontait qu'après les meetings, elle était en larmes. Or, ça n'était jamais raconté dans le journal Le Monde. et peut-être que ça aurait été une information très intéressante. C'est un autre sujet. Timot de Montalembert, vous avez quel rapport avec la presse ? Est-ce que vous demandez à relire vos interviews ? Ça dépend, ça dépend. Oui, oui, quelques fois. Et est-ce que cette pièce a changé votre regard que vous avez ? Sur les journalistes ? Oui. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que c'était... Le journalisme que Davé et l'homme pratiquent n'est pas le journalisme avec lequel moi j'ai l'habitude de fréquenter. Parce qu'on n'est pas... Voilà, c'est pas les mêmes... Leur journalisme est un journalisme sur le temps long. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la pièce, sur la longueur. Ce qui est de plus en plus difficile et de plus en plus rare aujourd'hui. Et pourquoi ce choix, Davé et l'homme réunis en une seule et même personne, je synthétise à grands traits, en la personne de Timot de Montalembert, et cette jeune journaliste qui ne jure que par les réseaux sociaux ? Pourquoi vous n'avez pas voulu d'une pièce avec un faux Davé et un faux l'homme ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on ne voulait pas faire une pièce sur Gérard Davé et Fabrice Lhomme, parce qu'on n'est pas très important. Et il faut prendre un peu de recul quand même. D'autre part, on voulait aussi que cette pièce ait une vocation à durer un petit peu dans le temps. C'est pour ça que le président n'est pas nommé. C'est le président au sens où il représente le pouvoir. Et de la même manière, les journalistes, ce ne sont pas des journalistes qui existent vraiment. C'est la presse, en fait. C'est la presse. Voilà, donc ça nous permet de prendre du recul. Et enfin, de donner aussi du théâtre en créant des personnages qui pouvaient être en conflit. Ce qui n'est pas le cas entre Gérard et moi. On s'engueule parfois, mais globalement, on est quand même toujours d'accord. C'est ce que j'allais savoir. Il y a aussi cette chose qui est un peu comme ce qu'on a dans 10% avec ma fille. C'est-à-dire, on rentre dans la pièce par Lison. Le spectateur est un peu comme Lison, comme Léa dans la pièce. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas grand-chose et qui... Elle prend le spectateur par la main. De même que ma fille prend dans 10% le spectateur par la main pour l'emmener dans cette espèce d'univers des agents. Vous serez au César ce soir ? Non. Vous avez vu cet enchaînement ? C'est juste parce qu'on va parler des César et Olivier Benkémoun. On va parler de littérature. Je ne vous demande pas si vous lisez des livres. Culture Média continue et on en est ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada